Monsieur Gallimède, nous sommes en train de faire une série d'interviews pour le magazine Gambo Nangam par rapport à ce grand événement qui se passe en Guadeloupe, le mois de l'Afrique en Guadeloupe. Avez-vous un message pour tous les peuples panafricains du monde ? Tout à fait. Déjà avant de commencer, avant de faire passer mon message, c'est un honneur pour moi justement de pouvoir m'exprimer dans le magazine Ngambo Nangambo car je pense que vous contribuyez et que vous participez à la Renaissance Kamite et c'est le souhait justement de tous les afro-descendants, que ce soit de la Caïbe ou de la Diaspora, que la Terre-Mère justement puisse redorer son blason. Concernant justement l'événement qui doit se passer en Guadeloupe, déjà je vais me présenter, je suis Gallimède, j'ai 32 ans, je suis africaine et en Guadeloupe. Donc du coup cet événement pour moi a une valeur importante dans la maison où justement je suis né dans les Caraïbes et la plupart justement de nos soeurs et frères qui ont grandi sur cette île ne connaissent pas vraiment leur histoire. Donc je pense à travers cet événement, les questions que justement nous nous posions depuis notre temps d'enfance, cet événement justement pourra répondre à nos interrogations. Déjà sur le plan spirituel, je pense qu'il est important justement de connaître l'héritage que nos ancêtres nous ont légué, sur le plan aussi éducationnel, il est important justement de se reconnecter justement avec notre moi, parce que je pense que la plupart justement des Caribéens ont grandi dans la peau de l'hôte. Donc c'est un événement justement très important justement pour la communauté afro-caribéenne. Bon, est-ce que vous pensez un jour assister à... parce que c'est chaque année cet événement-là ? Tout à fait, tout à fait. Donc cette année je n'aurai pas la chance justement de me rendre justement... En Guadeloupe ? En Guadeloupe. Mais j'espère juste... Déjà effectivement physiquement je serai pas sur place, mais en esprit je pense que... Tous les gens justement qui peuvent pas s'y rendre, je serai là déjà en esprit. Et vous savez aussi, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, et qui sont dans l'hexagone, et qui malheureusement ne pourront pas assister justement à cet événement. Mais il y a quand même des sœurs et frères qui sont sur place, qui pourront justement relayer les informations via les réseaux sociaux. Via des médias, des médias panafricains. Via les médias aussi panafricains. Et aussi via nos sœurs et frères qui sont sur place. Monsieur Garimed Nietzsche, je vous remercie. Ma ton dimingui accenti sana tout ton délé. Merci à vous. Merci.